Salut tout le monde, aujourd'hui une courte vidéo sur les électrodes tungstens en soudage TIG. On va voir ce que signifient les différentes couleurs, quelles sont les plus couramment utilisées et à quel usage chacune d'entre elles est destinée. On verra aussi quels sont les diamètres qui existent et ce qu'il est conseillé d'avoir. Enfin, on parlera affûtage parce qu'il y a une certaine façon d'aiguiser son tungstène, que ce soit l'angle ou le sens dans lequel on le tient, pour favoriser une bonne transmission de l'arc électrique. J'en profite pour vous remercier tous encore une fois. Certains suivent mes vidéos depuis deux ans maintenant et c'est juste incroyable de pouvoir donner envie à autant de gens de faire leur premier pas en soudure ou même juste de s'améliorer, donc merci. Et promis, il y a encore plein de vidéos qui sortiront et d'articles sur apprentissoudeur.fr pour vous aider à comprendre ce vaste domaine qu'est le soudage. Allez, on commence par les couleurs de tungstène et j'en ai 14 à vous présenter, mais pas de panique, les trois quarts d'entre elles, vous les utiliserez jamais. Je les présente surtout pour que vous sachiez à quoi elles correspondent si vous croisez un jour leur chemin. Il faut savoir que chaque couleur est associée à une référence normalisée. Cette référence contient deux ou trois lettres et un ou deux chiffres qui donnent une indication sur leur composition. Elle est assez simple à comprendre. Vous avez la première lettre qui est tout le temps un W, c'est la lettre qui représente le tungstène. Il faut savoir que chacune de ces électrodes, peu importe leur couleur, est constituée à au moins 95% de tungstène, d'où leur nom. Il n'y a qu'une seule électrode qui est en tungstène pure, c'est celle de couleur verte appelée WP pour tungstène pure. Les autres contiennent différents oxydes qui ont été ajoutés et ce sont ces oxydes qui apportent telle ou telle propriété à l'électrode et déterminent son utilisation. Ces oxydes sont le lantane qui donne comme référence WLA ou parfois WL car certains vendeurs ne mettent que la première lettre de l'élément d'alliage. Les terres rares qui sont des mixtes d'oxydes et ont la référence WR, le cérium avec référence WC ou WCE, le zirconium avec référence WZ ou WZR et le thorium avec référence WT ou WTH. Il se peut que vous trouviez un E avant le W, c'est la norme américaine, rassurez-vous, ils utilisent les mêmes couleurs que nous. Vous aurez juste par exemple EWLA au lieu d'avoir WLA pour électrode tungstène au lantane. Une fois que vous avez compris ces premières lettres, vous aurez un ou deux chiffres qui indiquent le pourcentage de l'élément d'alliage multiplié par 10 que contient votre électrode. Si on reprend notre exemple de l'électrode au lantane, on peut avoir WLA20 qui signifie électrode tungstène contenant 2% de lantane. Vous savez maintenant déchiffrer le nom d'une électrode tungstène, on va voir quelle couleur est recommandée pour souder quoi. Vous devez bien garder en tête que ce qui fait la plus grosse différence d'utilisation, c'est le type de courant de soudage. Au TIG, soit vous avez un poste d'essai et vous pouvez souder seulement en courant continu, donc les aciers, l'inox, le titane, le cuivre, etc., mais pas l'aluminium. Soit votre poste est AC-DC et dans ce cas, il peut souder aussi bien en continu qu'en alternatif, à condition de sélectionner le bon mode. Et avec un poste AC-DC, on peut souder l'aluminium en plus du reste. Il y a donc des tungstène qui s'utilisent plutôt en courant continu d'essai, d'autres plutôt en alternatif AC, et d'autres encore plus polyvalents qui feront les deux. La première couleur, je vous en ai déjà parlé, c'est la verte WP et elle est pure. Elle est assez répandue et utilisée quasi exclusivement pour l'aluminium. On la trouve facilement et à bon prix. Ensuite, on va parler d'une catégorie qui fait débat, c'est la catégorie des tungstène au thorium, tout simplement parce que le thorium est un élément radioactif et donc potentiellement dangereux si on ne prend pas les précautions nécessaires. Dans cette catégorie, on trouve les références WTH4 bleu clair, WTH10 jaune vif, WTH20 rouge, WTH30 violet pourpre et WTH40 orange, avec respectivement 0,4, 1, 2, 3 et 4% de thorium. Elles sont principalement utilisées en courant continu et la plus utilisée parmi ces électrodes est la rouge WTH20. Certains soudeurs continuent de s'en servir car elle a de bonnes caractéristiques de transmission de l'arc et d'amorçage et surtout une bonne résistance. Mais pour un amateur, je ne peux que conseiller d'éviter la catégorie des tungstène au thorium, c'est le meilleur moyen de se protéger des poussières radioactives. Surtout que d'autres catégories offrent de très bonnes caractéristiques sans aide radioactive et peuvent donc remplacer celle-ci. Et un bon candidat pour remplacer le tungstène rouge est le gris, qui contient 2% de cérium et qui est bon en soudage DC, surtout dans les faibles intensités de soudage. Il peut même être utilisé en AC sur alu, même si d'autres sont plus réputés pour ça. On va parler maintenant d'une catégorie destinée à souder uniquement en alternatif, sur aluminium ou magnésium donc. Et c'est la catégorie zirconium avec les tungstènes WZR qui sont réputés pour leur faible risque de contamination par fusion. Il faut savoir aussi que plus vous avez de pourcentage d'oxyde, plus le tungstène est efficace et résistant, que ce soit aux amorçages ou à l'usure. Le WZR8 blanc est donc à privilégier sur le WZR3 marron. Perso, je ne me sers jamais de ces deux-là, même quand je fais de l'alu, mais si vous en faites beaucoup, alors vous devriez tester. On va passer aux catégories qui intéressent le plus les amateurs, puisqu'on y trouve des tungstènes polyvalents. Et on commence par les lantannes, avec le WLA-10 qui est noir, le WLA-15 qui est doré, et le WLA-20 qui est bleu. Ils peuvent être utilisés aussi bien en courant DC qu'en courant AC, donc ils sont pratiques pour celui qui fait gaffe à son budget, mais qui veut pouvoir souder aussi bien acier, inox qu'aluminium. Le plus répandu des trois est le doré WLA-15. On termine avec la catégorie des terres rares, avec principalement le tungstènes WR2 turquoise, et le E3 couleur lila. Alors pourquoi le E3 ne commence pas par W ? Je pense tout simplement que c'est parce que c'est une marque déposée, par Abicor Binzel, si je ne dis pas de bêtises. Là encore, vous pouvez les utiliser pour acier, inox, ou autre métal en DC, aussi bien que pour l'alu. Donc si on résume, chaque couleur peut avoir son petit avantage en fonction de l'élément d'alliage et de sa teneur. Vous pouvez y voir une différence d'amorçage, de longévité, de résistante aux fortes intensités, ou encore de transmission de l'arc électrique. Mais si vous voulez faire dans la simplicité, vous pouvez tout à fait choisir une électrode polyvalente, que ce soit aux lantannes ou terres rares, pour souder sur tous les métaux. J'ai fait une image récapitulative de toutes les couleurs. Si vous voulez l'enregistrer en bonne qualité, elle est dispo sur mon site apprentissoudeur.fr, dans mon dernier article. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Il nous reste à parler du diamètre et de l'affûtage. Alors pour les diamètres, le choix se fait en fonction de l'intensité de soudage. Plus elle est élevée, plus le diamètre de votre tungstène devra lui aussi être important. Dans le but d'éviter qu'il se détériore trop vite, voire même qu'il devienne entièrement incandescent, et ne fasse plus du tout son boulot. Vous allez avoir comme choix le diamètre 1 mm, 1,6, 2, 2,4, 3,2 et 4 mm. Je vous ai fait un tableau récapitulatif de quel diamètre est à privilégier en fonction de quelle plage d'intensité, et suivant si vous soudez en continu ou en alternatif. Ça reste à titre indicatif, puisque plein de paramètres peuvent faire varier ces plages d'intensité. Le tableau est aussi dispo sur mon site pour ceux qui veulent. Mais là encore, si vous ne voulez pas vous ruiner, vous n'avez pas besoin de chaque diamètre. Pour un amateur qui a généralement un poste de 200 ampères maximum, vous pouvez vous contenter d'avoir un diamètre 1,6 mm et un diamètre 2,4 mm, qui vous permettront d'être polyvalent entre 20 et 200 ampères. Reste l'affûtage de votre électrode, et c'est encore un point important, puisque l'affûtage joue sur la diffusion de l'arc électrique à votre assemblage. Un angle plus aigu, donc avec une pointe plus fine et allongée, va permettre de mieux pénétrer dans l'épaisseur, et un angle plus obtus, donc une pointe courte et un angle ouvert, va donner une soudure plus large et moins pénétrée. Mais attention à ne pas faire dans l'extrême, car une pointe trop fine et allongée sera plus fragile et plus vite détériorée à cause des amorçages et hautes intensités. Alors qu'une pointe trop courte avec un angle plus large risque de donner un arc peu concentré qui part un peu dans tous les sens. Il faut donc essayer de vous trouver entre 30 et 45 degrés, ce sera très bien pour vous entraîner. Alors je sais bien qu'il est difficile d'avoir un angle précis si vous affûtez à la main, puisque la plupart d'entre nous le faisons à la meuleuse, mais vous verrez qu'avec l'habitude, vous saurez vite faire la différence entre un angle à 15, 30, 45 ou 60 degrés. Sachant qu'on n'est pas non plus au degré près, il ne faut pas rester bloqué là-dessus. Dernière chose, on conseille souvent de faire un très léger méplat au bout de l'électrode pour casser la pointe. Il faut savoir que plus une partie du tungstène est fine, plus elle va se détériorer rapidement. Le fait de casser la pointe permet généralement d'aiguiser moins souvent son tungstène, mais aussi d'avoir un arc plus dirigé, car l'extrémité de la pointe fait parfois dévier un peu l'arc. Et enfin, le sens d'affûtage. Quand vous affûtez votre tungstène, que ce soit sur un touret, sur un tank à meuler ou sur une meuleuse, votre tungstène doit être tenu dans le sens de l'abrasif, et non pas perpendiculairement. Car les abrasifs laissent toujours de fines stris sur votre électrode. Si ces stris sont perpendiculaires, vous risquez de perturber la diffusion de l'arc, et là encore, perdre en efficacité. Et pour les plus fortunés d'entre vous, il existe des affûteuses à tungstène, qui sont très pratiques, mais le prix est dissuasif pour un amateur. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, sachez que vous pouvez télécharger gratuitement un livret PDF que j'ai fait, qui répertorie 45 erreurs de débutants en soudure. Il est dispo sur apprentissoudeur.fr. Et puis vous pouvez aller voir toutes mes autres vidéos soudages déjà publiées sur cette chaîne, que ce soit au TIG, au MIGMAG, au fil fourré sans gaz, ou à l'ARC MMA. Il vous suffit de cliquer sur le nom de ma chaîne, et d'aller sur l'onglet vidéo ou playlist. Merci à tous pour votre fidélité qui permet à tout ça d'exister, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada